Bonjour et bienvenue sur Arcade quebec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 321, enregistré le 14 décembre 2021. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast, mais comme à chaque semaine, je ne serai pas seul, mais bien accompagné des deux plus beaux mâles de l'univers pour vous, mesdames. J'ai nommé de son Lévis natal, le Guillaume Duplin. Salut, Guillaume. Salut, Stéphane. Et Jeff Dion, le père Noël d'Arcade Québec. Salut, Stéphane. Les gars, cette semaine, on ne sera pas seul, mais bien très bien accompagné par nul autre que Bruno Pierre Gagnon, chef d'orchestre de l'orchestre Célexitarte. Salut, Bruno Pierre. Très content de t'avoir cette semaine et peut-être pour les prochaines semaines, sait-on jamais, parce que on ne peut pas annoncer de quoi, mais on peut annoncer de quoi par rapport à l'orchestre Célexitarte. Je te laisse aller. Vas-y. C'est une introduction incroyable. Yes. Je me suis forcé. Je me suis forcé. C'est ça, donc, l'orchestre Célexitarte, on était en préparation depuis le mois de septembre. On a repris les répétitions pour le concert Zelda. Donc, dans le fond, j'ai l'honneur et la fébrilité de vous annoncer que la vente des billets va être bientôt en ligne, dans quelques jours. Donc, tenez-vous informés simplement. Ça risque d'être ici la fin de la semaine, donc la semaine du 14 décembre. Re. Re, oui. Oui, le re est très important. Donc, tenez-vous informés simplement sur notre page Facebook. On va partager la publication, inquiétez-vous pas. En gros, donc, le concert en tant que tel, il va avoir plusieurs surprises pour vous. un tirage également de la musique, naturellement. On n'y échappe pas avec la saga des Zelda, donc la légende des Zelda avec toutes ses musiques emblématiques. Et, ben, c'est ça. C'est vraiment un plaisir pour nous de retrouver la scène après presque deux ans d'absence pour tous les musiciens en tant que tel. Donc, surveillez la page Facebook de l'orchestre Select Start dans les prochaines heures, les prochains jours. Vous allez voir, justement, les dates sorties, les dates officielles des shows. Oh, mon Dieu, tu vois, déjà, je m'avance. Oh, mon Dieu. OK. Et, justement, un peu, toute la formule qui sera utilisée qui, je crois, va vous plaire énormément, surtout si vous tripez jeux vidéo, si vous aimez la musique et si vous aimez Zelda, justement. Et, il n'est même pas, tu n'es même pas obligé d'aimer la franchise, juste la musique, c'est assez. Donc, ça va être une scène, ça va vraiment. On a aussi, bien, en fait, justement, tu as dit des shows, donc un show un peu plus actif famille et un show pour les vrais, les puristes de ce monde, donc en formule peut-être VIP, qui sait, avec d'autres surprises qui vous attendent. Donc, surveillez l'OSS et bien sûr, on vous en reparle la semaine prochaine, c'est garanti que j'en reparle au niveau du show pour être certain que vous ayez le plus de détails possibles par rapport à ce show qu'on travaille très très fort. D'ailleurs, en passant, si vous voulez voir un peu les gens de l'OSS répéter, allez sur leur page Facebook, on a eu la chance justement dans les dernières semaines de filmer une répétition qui s'était passée, c'est une grosse répétition que vous aviez un samedi, c'est ça? on fait ça. Donc, souvent, on fait des intensifs qu'on appelle dans le jargon du métier. Donc, on commence le samedi matin à 9h30, on finit vers 3h, 3h30, voire même 4h de temps en temps. Et c'est vraiment, on passe à travers le répertoire, donc on travaille vraiment plus en profondeur et étant donné que c'est toute la journée, bien, ça nous permet de travailler plus longtemps et plus efficacement également. donc, voilà. Allez voir ça puis vous allez découvrir justement, je sais que j'en ai parlé plusieurs fois mais c'est important de le rappeler, le travail du chef d'orchestre qui n'est pas juste un gars qui gesticule en avant pour être beau, c'est vraiment un travail de, c'est exemplaire, c'est super le fun à voir et dans les répétitions justement, Bruno Pierre qui arrête en plein milieu d'une toune, qui regarde quelqu'un, tu sais, mais ça me semble que tu pourrais aller un petit peu plus comme ça, donc feedback positif, on recommence, c'est fou, honnêtement, pour le vrai, donc allez voir la page de l'OSS, la page Facebook, abonnez-vous donc tant qu'à ça puis regardez un peu un avant-goût de ce qui s'en vient pour les deux shows de Zelda qui s'en viennent très très prochainement. Bonne idée cadeau ça pour nos dernières minutes. Oui, en effet. C'est super cher, tu sais, vraiment pas au contraire, donc ça va être facile de se procurer des billets puis on va avoir en masse de place là, honnêtement, pour accueillir tout le monde selon les deux formules comme tu en parlais tantôt, Bruno Pierre, donc vous avez des enfants, tout ça, vous avez vu une expérience un petit peu plus courte, moins chère, avec, tu sais, un peu plus familial, bien il va avoir cette formule-là, sinon la formule très longue, bien plus longue là, et avec là, vraiment le décorum et tout, on aura aussi cette formule-là, donc j'ai très hâte qu'on puisse vous dévoiler les dates avec précision. Bruno Pierre, tu restes avec nous pour le show au complet, on va parler de nouvelles, on va parler, un petit retour aussi sur le Game Awards, donc je sais que tu l'as écouté, on en a déjà parlé ensemble, donc tu pourras réagir avec nous aux différentes nouvelles qui sont sorties de là et Dieu sait qu'il y en a sorties pas mal. Avant de passer à la section jouée cette semaine, je voulais revenir un peu avec Guillaume, Guillaume dans les dernières semaines, on a parlé beaucoup de retour au travail, on a parlé beaucoup de retour au travail qui était peut-être pas très utile dans nos cas, considérant qu'on peut travailler, là je parle plus à Guillaume et Jeff, parce que bon, on travaille, vous travaillez en informatique, tout ça, donc ça donne quoi de se pointer au bureau, on a eu une annonce aujourd'hui quand même assez surprenante du gouvernement québécois qui nous dit essentiellement restez chez vous. Ben oui, le retour au télétravail, on n'est pas surpris et surpris à la fois parce qu'il y a eu énormément d'efforts pour nous renvoyer au bureau que tout le monde se regardait un peu en disant, mais pourquoi? Considérant que le nombre de cas semblait augmenter puis là, de toute évidence, ils se sont bien rendus compte que finalement, c'est pas vraiment nécessaire que vous rentiez au bureau, ça demande pourquoi. Donc là, c'est quoi l'annonce qui a été faite? C'est jusqu'à la fin mars? Il n'est pas obligatoire, mais fortement recommandé, donc considérant que notre employeur qui devrait donner l'exemple, j'ose espérer pouvoir m'occuper de la petite fille à la maison plus longtemps. Yes, mais désolé pour ceux qui voulaient revenir. Ben, c'est ça. Oui, mais encore une fois, je pense que je n'avais parlé puis tu sais, c'est une parenthèse, mais moi, à chaque fois que les gens m'ont dit, j'ai hâte de retourner au bureau, ça n'avait jamais rien à voir avec le travail. Ça, avec le fait d'aller travailler. D'aller travailler pour aller faire du social. Oui, tu sais, j'ai hâte d'aller prendre le café, j'ai hâte de voir du monde, puis vous allez faire tout sauf travailler. Un peu ça, pour le vrai. C'est rare que j'ai entendu quelqu'un, moi, je vais être bien plus productif dans mon bureau. Il y a certaines, je pense qu'il y a certaines choses au niveau de la productivité qui vont peut-être, tu sais, j'en parlais avec Jeff justement dernièrement, tu sais, Jeff, tu nous nommais peut-être plus des affaires du genre, tu sais, le, comment on peut l'appeler ça, le street talk du bureau, tu sais, un peu l'informel. Oui, toutes les conversations informelles, justement, les fameuses conversations de machine à café, oui, OK, tu te renseignes la fin de semaine de ton collègue, mais t'échanges rapidement sur deux, trois dossiers, puis il te lance sur une autre piste, il va voir un tel, il a travaillé là-dessus, puis ça, on l'a perdu avec le télétravail, c'est clair, il faut que tu te forces à le faire, il faut que tu fasses jouer tes contacts, mais de façon consciente. Avant, c'est-tu croisé, ben, machine à café, faire fil aux toilettes, on donne une réunion, on attend la personne qui anime la réunion, on a le temps de jaser, ou il y a une discussion plus loin, on l'entend, on peut intervenir parce que, ben, on peut le laisser C'est donc le senti du bureau, tu sais, puis moi, je suis pas mal certain, moi, moi, je le fais pas, en tout cas, tu sais, j'appelle pas du monde pour les appeler de même pour le fun, tu sais, c'est assez rare, je veux dire. Jeff a raison là-dessus parce que je l'avais parlé à mon chef d'équipe, justement, en disant, ce qui me manque quand il met du bureau, c'est le fait que, tu sais, mon rôle, c'est d'acquis de développeur, donc je suis un peu le mentor de jeunes programmeurs, dans le fond, qui commencent dans le métier, puis souvent, je les interceptais d'avance parce que je les entendais parler, puis de me revirer en disant, vous dites donc bien n'importe quoi, attendez une minute, il y a quelque chose que vous avez pas compris, puis de souhaiter... Lyon, c'était toujours négatif comme ça, c'était jamais positif, c'était toujours négatif. Je suis clairement meilleur qu'eux autres, sinon il y aurait mon poste, puis dans le fond, c'est d'aller, tu sais, de dire, tableau blanc, puis on va faire une formation ad hoc, puis c'était un peu mon rôle de faire des formations de fly, pour expliquer les concepts. Mais je pense que c'est là qu'il va falloir qu'on gagne en maturité, puis qu'on développe un peu une façon que ça devienne informel, comme ça, tu sais, qu'il y a des activités entre guillemets informelles comme ça, qui se fassent en télétravail. Je sais pas comment ça peut s'articuler exactement, je sais qu'il y a des entreprises qui sont beaucoup plus avancées, en tout cas, que ce que moi, je peux vivre au bureau, dans ce domaine-là. Au sens où ils créent des activités pour ça, tu sais. Donc, ils vont créer des activités même en ligne, pour que les gens soient en rencontre, pour que les gens puissent parler dans un autre contexte, puis apprendre à s'apprécier, apprendre à s'aimer. Mon chum, Stéphane Messier, il travaille pour une compagnie privée, puis tu sais, c'est à tout bout de champ, c'est des rencontres, tu sais, je sais pas, mettons, c'est un chef à la maison, mais là, le chef, il est par visio. Là, les autres, ils reçoivent tous, mettons, les ingrédients pour faire la bouffe, puis là, ils font ça ensemble en même temps de jaser, puis tout. Fait que tu sais, c'est quand même, ça peut être vraiment intéressant, puis ça peut créer un esprit d'équipe quand même, sans nécessairement dire que tu te rends compte physiquement. Moi, j'y crois à ça, puis je pense que les entreprises devraient un peu plus travailler là-dessus, puis en tout cas, surtout le gouvernement, ils devraient se donner un petit peu plus que ça, mais je comprends que ça passe mal quand t'engages un chef à la maison pour au gouvernement. C'est ça, vous faites quoi, des CHSL2, vous engagez les chefs tout le temps, c'est tout le temps. On n'est pas besoin de remonter bien loin pour un scandale avec une conférence sur la rigologie. Oui, bien c'est clair. Offerte au gouvernement, à les employés du gouvernement. Je ne dirais pas la place où ce que moi et Stéphane ont travaillé avant, mais tu sais, c'est arrivé un peu avec les scandales des, je pense que c'était les libéraux qui étaient au pouvoir, puis les gens voulaient, ils faisaient tout le temps chaque année un pique-nique d'or sur leur heure de lunch avec leur propre bouffe. Puis cet événement-là avait été annulé sous le prétexte que là, bien là, le monde va vous voir manger dehors puis ils vont chiroler. C'est vrai, c'est carrément vrai, c'était ça. Oui. Mais c'est vrai que c'était très visible parce qu'il y avait 3000 personnes dans la base. C'est juste que ça s'explique pas de dire, bien c'est des gens qui ont pris leur heure de lunch pour aller manger dehors ou ils allaient attraper des Pokémon. Ils ont été allés manger à la place. C'est clair, tu sais. Mais donc, tu sais, il aimait mieux qu'on aille pratiquement prendre une bière à, mettons, à la barberie à côté. On vient de dévoiler, on était où, en tout cas, pour aller. C'est le palais de justice. Non, mais dans ce qu'on est, tu as le curateur, le palais de justice, puis tu n'as pas la sac, ça peut être un des trois. C'est ça, exactement. Ce n'est pas la société d'assurance automobile. OK. Bruno-Pierre, toi, tu n'es pas en télétravail pour l'instant, c'est ce que je comprends. Non. Pas en tout. Toi, tu te déplaces à tous les jours et tout ça. Hum hum. Donc, il y a ce que ça. Depuis un an, je travaille dans un hôpital, donc voilà. Et toujours, toujours front line et tout ça, OK. Oui. Mais est-ce que tu aimer faire du télétravail, est-ce que tu nous envies ou au contraire, tu nous méprises? Non, ça dépend des jours. Je te dirais qu'il y a des jours où est-ce que, oui, je vais aller travailler et ça me fait plaisir de me déplacer. Il y a d'autres jours où est-ce que je resterais chez nous et ça ferait du bien. Donc, la formule hybride, comme ils ont instauré un peu le deux jours-ish, je trouvais ça quand même intéressant justement le fait de pouvoir rester chez nous et de pouvoir dire OK, bon, je vais faire mes dossiers pareil et je suis capable d'avancer pareil dans mes trucs. C'est ça, surtout si tu n'es pas premier soignant au sens où tu n'as pas à mettre la main dans les plaies de personnes. Toi, c'est plus dans l'administratif et tout, donc tu n'as pas nécessairement à être présent, comme je comprends. Oui, parce que j'accueille quand même des patients qui ont des rendez-vous et des choses comme ça. Donc, je suis le premier contact avec les patients pour leur rendez-vous, mais il y a certains postes comme au téléphone ou des choses comme ça qu'on pourrait très bien faire à la maison. Je comprends, je comprends ça. Donc, assez parlé de ça, les gars, on s'égare un peu il faut se rappeler que c'est un podcast sur le jeu vidéo, donc allons-y avec la section « Mais à quoi t'as joué le jeune? Mais à quoi t'as joué le jeune? Cette semaine! » Malade? Je m'aime quand je fais ça. Good. Donc, on commence par Bruno Pierre parce qu'on est poli. Bruno Pierre, à quoi tu jouais cette semaine? Ou dans les dernières semaines, tu peux te laisser aller. Oui, le principal jeu avec lequel j'ai joué dans les dernières semaines, Demon's Souls. Donc, PS5. PS5. Oui, le PS5, oui, tout à fait. Donc, je sais que la dernière fois qu'on s'était vu dans le podcast, j'étais en train de jouer à Tales of Arise, donc je l'ai passé, ça s'est fait. J'ai aussi passé Metroid Dread, donc j'ai fait une petite pause. Comment tu l'as trouvé Dread? Moi, j'ai trouvé quand même le fun. Oui, c'est vraiment intéressant. J'ai décidé de ne pas m'attarder à avoir tous les objets. Je pense que l'expérience de jeu était peut-être dans mon cas, présentement, quand je l'ai fait, peut-être plus optimale. Mais non, j'ai trouvé très, très bien. Le punch de la fin est quand même intéressant. Les boss aussi, la mécanique des combats de boss est quand même bien fait. Pas tous, parce qu'il y en a que ça se ressemble énormément, mais certains sont vraiment, vraiment bien faits et il faut que tu penses un petit peu plus. C'est plus stratégique que très action. Donc, oui. OK, good. Puis, pour ce qui est de mourir et de mourir et de mourir encore, comment tu trouves ça? Ça, au début, ça fait mal à l'orgueil. Il y a quelques sacres encore qui sortent, mais on finit par l'accepter. Même dans Metroid Dread, je te dirais que ça arrive quand même assez fréquemment de mourir, simplement parce que on a, c'est souvent des inputs qui sont très timés. Donc, juste qu'on n'a pas, on a manqué de concentration ou peu importe quoi, ça finit toujours mal. Mais, c'est pas grave, on recommence. par contre, dans Demon's Souls, c'est complètement le contraire. Donc, à partir du moment que tu meurs, un peu comme les Dark Souls puis les Bloodborne de ce monde, tu perds tous tes Souls, tu perds tout ton avancement, donc tu recommences du début. Des fois, ça peut être frustrant. Moi, j'ai recommencé, donc j'avais commencé ma partie avec une certaine classe puis j'étais vraiment pas bon. Fait que j'ai décidé de refaire tout au complet avec une autre classe qui utilise la magie. Donc là, c'est un peu plus OP, fait que je suis capable d'utiliser ma magie à long range, donc à distance. Fait que ça me permet d'être un peu plus efficace puis moins front line avec les combats. As-tu joué aux fonctionnalités en ligne du jeu? Oui, j'ai commencé avec le online. Donc, avec le online, t'es capable de lire les messages de certains joueurs, t'es capable également de voir les personnages. Il te laisse un peu comme des indices justement sur ce qui... Oui. Admettons, c'est souvent marqué « It's rolling time » ou « Beware of the enemy ahead », donc « Fais attention aux ennemis en avant de toi », « Surprise attack », des choses comme ça. Donc, ça peut être intéressant. Par contre, le côté un peu négatif de la chose, moi, j'aime ça beaucoup explorer. Puis des fois, il y a comme quelque chose qui te pop dans l'écran qui s'adresse à dire qu'il y a un fantôme, donc un joueur qui a décidé de rentrer dans ta partie pour te tuer. Simplement. Donc, le combat a lieu, fait que tu bats la personne ou il te bat, point. Fait que si tu meurs, ben tu meurs, tu parles toutes tes choses et tout, et tout, et tout. mais si tu réussis à avoir tes albats, ben là, il y a une satisfaction. Mais moi, ce côté-là du online me rejoint beaucoup moins. Que tu peux désactiver juste ce bout-là? Non, si tu désactives tout, si tu désactives le online, tu désactives tout. Donc, les petits messages, le fait de voir les personnes jouer en même temps aussi, ça, tu ne les vois pas non plus. Donc, l'expérience devient moins multijoueur, si on peut le dire comme ça. Il aurait pu fragmenter ça, enlever simplement des options, laisser d'autres options et tout. Oui. Il faut dire que, tu sais, le Bluepoint aussi, oui, il a fait un remaster, un remake écœurant. L'esthétique du jeu, l'esthétisme du jeu est vraiment, vraiment joye. Pour un jeu PlayStation 5 qui était à la base un jeu PlayStation 3 qui était sorti en 2011, dans ces eaux-là, oui, dans 10 ou 11, dans ces eaux-là. C'est vraiment, vraiment bien fait. Puis, conserver cette mécanique-là de 2010, 2011, donc, on n'a pas la même nervosité puis la même finesse qu'un Bloodborne ou un Dark Souls 3, admettons. OK. Oui. Ça veut dire qu'il faut que tu t'habitues quand même avec ces contrôles-là, tu sais, les contrôles du temps, parce qu'ils ont gardé ça, vraiment le bout original. Tout à fait. C'est ce qui reste finalement du jeu original. En bout de place. Dans Bloodborne, admettons, parce que j'ai fait le Bloodborne, j'ai fait Dark Souls 3 aussi, Bloodborne, c'était beaucoup plus nerveux en termes de combat, en termes d'esquive, en termes de de contre-attaquer l'ennemi. La nervosité puis le gameplay en tant que tel, la maniabilité, étaient vraiment plus nerveuses. Tandis que Dark Souls ou Demon's Souls, on y va plus avec la protection. Donc, si t'es un bouclier, si t'es capable d'attaquer à distance, bien, ça te donne un avantage qui est certain. toi t'es plus brutal, toi t'es plus lourd un peu. Oui, bien là, mon personnage, c'est plus un mage, fait qu'il n'y a pas d'armure en tant que tel. Si je reçois un coup, deux, c'est fait, là je suis mort. Puis pour répondre aux questions, le chevalier brillant et tout ça, c'est à partir du moment que tu meurs, tu perds la moitié de ta vie puis tu restes à la moitié de ta vie. Donc, si tu réussis à battre un gros monstre ou à avoir un objet dans ton inventaire qui est une pierre mauve, que tu utilises, tu es capable de retrouver ton âme dans le fond. La sauve, donc ça te permet de remplir toute ta vie de tes HP. Donc, si tu meurs, tu perds la moitié de tes HP. Donc, dans le fond, ça devient plus difficile et ça, c'est juste qu'à temps que tu battes un boss, un gros boss dans le fond. OK, qui lui apparaît vraiment comme rouge un peu ou en tout cas, tu es avec... Ben non, tu les vois, il y a des cinématiques et... C'est assez simple. Vraiment. C'est très simple. Je me souviens très bien sur PS3 d'avoir acheté ça parce que j'avais vu les critiques et les gens qui disaient c'est un chef-d'oeuvre, c'est un chef-d'oeuvre. J'avais payé ça genre 10 piastres. Je mets ça dans le ghetto et j'essaie de jouer. Je me rends, tu sais, pas loin. Là, je meurs, je recommence au début. C'est quoi ce jeu-là? Je ne comprends pas. Il y a quelque chose que je comprends mal. Là, je recommence. Je refais ça et je recommence au début. Puis là, je ne comprends rien. J'avais arrêté de jouer juste à cause de ça parce que j'étais juste comme beaucoup trop mauvais et je ne comprenais pas que c'était un jeu qui était juste fait pour être dur et il fallait que tu sois persévérant et que tu comprennes un peu les mécaniques et tout. Ça démontre un peu le type d'individu que je suis. Facilité, facilité, facilité. Je l'avais joué à l'époque, justement, 2012-2013 quand j'étais à l'université à Demon's Souls au PlayStation 3 puis mes colocs riaient de moi et c'était un événement à chaque fois que je jouais à Demon's Souls justement parce que je sacrais. J'étais fâché, je faisais du rage quit mais c'était un événement pour mes colocs qui riaient de moi quand je mourais. Ils voulaient juste me voir mourir. C'est correct. Mais c'est un peu l'intérêt du jeu de souffrir pour être capable d'apprendre. En effet, c'est vraiment du try again puis de te rendre un petit peu plus loin puis d'avoir peur d'avancer parce que tu sais pas trop ce qui t'attend. Mais c'est un bon jeu. C'est très le fun. Si jamais tu veux vraiment un niveau de difficulté très très élevé, tu prends ton personnage puis tu le fais roux. Comme ça, tu peux pas avoir d'âme. C'est vraiment difficile. Donc ici, shout-out à Andrew. C'est un bon truc. Oui, c'est ça. C'est un excellent truc. C'est un bon truc. Merci. Yes. Ça fait le tour d'est-ce que t'as joué, Bruno Pierre? Oui, ça fait le tour. Good. On passe à Guillaume. Guillaume, en tant que nouveau père de famille, est-ce que t'as joué? C'est plus ça la question. Je n'ai pas eu le temps de jouer à grand-chose. Encore un peu de Path of Exile. Je suis plus là-dessus quand je me lève le matin et je fais mes petites runs la fin de semaine. Mais on s'entend qu'on s'occupe plus de donner le biberon de ce temps-ci. Fait que je suis plus sur mon jeu mobile de Dungeon Faster ou sinon, j'ai commencé à jouer. J'ai vu ça passer que Rocket League avait lancé son jeu mobile. Donc Rocket League Side Swipe. Moi non plus, je n'avais pas vu ça passer. Slide Swipe. Side Swipe. Donc glissement de côté. Side. OK, non slide, mais bien Side Swipe. Side Swipe. Donc tu swipes de côté, c'est ça. Puis dans le fond, c'est qu'on a réussi à amener Rocket League en pseudo 2D pour le téléphone mobile. Donc on s'entend, Rocket League, c'est ceux-là qui ne savent pas encore c'est les quoi. Un jeu où tu conduis des voitures et que tu dois mettre un gros ballon rond dans le but adverse. Donc un genre de machote. Un ballon géant. Un ballon géant aussi gros, même plus gros que ta voiture. Puis dans le fond, c'est d'aller mettre ça dans un filet aussi gros qu'un filet de soccer dans un aréna complètement fermé. Donc pensez un peu genre au soccer intérieur où tu peux envoyer les ballons sur la bande à 3 contre 3. Ça ressemble un peu aussi à du hockey. D'ailleurs, en passant en parenthèse, le soccer devrait toujours être ça. Il devrait avoir des bandes puis il devrait avoir un gros ballon. En tout cas, peu importe, continue. En fait, tu devrais toujours pouvoir plaquer les gars. Oui, effectivement. C'est ça. Pas juste comme les souffrances. Il devrait se mettre des casques aussi puis peut-être être capable de toucher le ballon avec leurs mains. En tout cas, c'est un autre débat. En fait, c'est ça. Comme je disais, ils ont réussi à amener le jeu en 2D parce que bon, on s'entend, le jeu sur les consoles PC, c'est un jeu en 3D. Arena, tu mets le ballon, c'est même quasiment 4D parce qu'on s'entend que c'est un jeu où tu vas avec un peu d'habilité finir par décoller dans les airs parce que tu as des boosts dans le fond. Tu as des roquettes dans la roquette League. Ta voiture a des roquettes d'attacher à elle puis ça te permet de pouvoir te mettre à voler pour un certain moment dans les airs. Donc, au début, tu joues à terre puis tu te rends compte que quand tu es capable de décoller de par terre, ça te donne un avantage parce que ça te permet d'atteindre le ballon plus rapidement que tes adversaires. Et de dribbler avec le ballon dans les airs. C'est ça qui est impressionnant. C'est ça. Puis c'est un jeu, dans le fond, qui demande beaucoup, beaucoup de maîtrise mécanique. Très, très facile d'approche mais qui demande une certaine habilité mécanique d'apprendre justement à contrôler le ballon qui peut prendre plusieurs années à maîtriser. Même moi qui joue encore et vraiment encore incapable de dribbler avec le ballon. C'est plus mon sens du jeu qui me donne un certain niveau. C'est ça, toi. C'est ta vision du jeu qui réussit. C'est mes 15 années comme gardien de but au hockey, mes différentes saisons au déco-hockey, etc., étant relativement sportif. Ça aide beaucoup. C'est un point que plusieurs personnes semblent manquer mais bon, on s'égare. Side swipe sur téléphone mobile, on s'entend, si tu joues en 3D, ça ne marcherait pas vraiment avec le téléphone à moins que tu sois capable d'acheter un contrôleur parce qu'il y a trop de pitons à peser. On s'entend qu'une fois que tu décolles, une fois que tu lances ta voiture dans les airs à Rocket League, ça devient pratiquement un avion. Mais imagine justement une fusée que tout ce que tu as, c'est le derrière qui pousse et tu n'as aucun moyen de te contrôler que de placer ta voiture et de te donner un peu de gaz de roquette. Ça fait que tu as genre de toujours à remettre ta voiture à droite à la repositionner pour être capable de te relancer dans la bonne direction. Sur un téléphone, oublie ça. Donc, ils l'ont fait pseudo 2D. Les voitures, d'un, les collisions n'existent plus. Donc, tu peux passer à travers les autres voitures et c'est vraiment un stage un peu, c'est vraiment de côté. Il n'y a pas de profondeur. Il y a une profondeur mais elle n'existe pas. On s'entend qu'ils jouent. Tout le monde joue sur le même plan en deux dimensions et on a surélevé les buts pour donner un peu de difficulté parce que sinon, tu n'aurais rien qu'à rouler le ballon dans le trou de l'autre bord pour obliger les gens à jouer plutôt en verticalité. là, vraiment, le but du jeu, c'est de plus d'aller placer le ballon mais ça joue beaucoup plus dans les airs en deux dimensions que par terre. Est-ce que dans Rocket League, le vrai Rocket League normal, pour avoir un peu de roquettes de puissance, il faut, mettons, piler sur des gens de mines à terre et que tu vas ramasser qui va faire que tu peux cumuler un peu de puissance pour être capable de te garrocher dans les airs. Est-ce que c'est le même principe? Le principe, c'est vraiment sur un cooldown. quand tu retompes à terre, ta quantité de boost se revitalise, ça régénère donc tu vas en récupérer et c'est des parties de deux minutes au lieu de cinq. Ça joue beaucoup plus rapidement. Tu as du deux contre deux, un contre un. C'est plus du soccer, c'est un peu plus du basketball si tu veux. Quasement. Ils ont quand même réussi à avoir l'an de ce qui est Rocket League. Si vous aimez Rocket League, allez l'essayer. parce qu'ils ont vraiment réussi à le simplifier. Dans le fond, tu mets ton pouce dans un bord pour le joystick, ça fait bouger ta voiture et de l'autre côté, tu as le jump et le boost. Ils ont quand même réussi à bien amener ça considérant que c'est un jeu qui est 100% gratuit. Pas vraiment de pub parce que c'est le même principe que sur ton contre Rocket League standard, c'est-à-dire que tu vas payer pour avoir des cosmétiques. Donc, tu vas jouer, tu n'auras pas de pub. J'ai joué l'autre jour peut-être un 5-6 parties en ligne et c'est comme jouer à Rocket League. Tu fais juste trouver une partie et il recommence pour aller m'entraîner en attendant qu'il ne trouve une bonne partie. Puis visuellement, c'est-tu ce que ça torche un peu? Est-ce qu'il y a un avantage à avoir du cosmétique? Moi, non, pas vraiment. Je n'ai jamais payé pour ça. Mais quelqu'un qui a joué à Rocket League, c'est les mêmes affaires, c'est les mêmes boosts, c'est les mêmes voitures, c'est les mêmes tout. Mais tu as l'antenne, tu as les chapeaux. Au lieu d'en avoir une trolley, tu n'as plus rien. Il faut que tu recommences à grinder si tu veux. Tu ne peux pas importer ta game, mettons, de Rocket League. avec ton même compte, ce qui va te permettre d'avoir certains goodies de départ, mais ça s'arrête pas mal là. Tu as un genre de pseudo season pass qu'on t'offre gratuitement. Je ne sais pas si on peut payer. tu as la season pass de base et tu as la plus qui te donne plus de trucs. Je ne sais même pas si ça existe, mais tu as une season pass dans le sens que plus tu joues et tu remplis tes challenges, mais l'on te donne un coffre qui te permet de pouvoir trouver une antenne en poisson. C'est comme wow, je ne l'ai pas prêt. C'est ça. Le poisson, je ne l'aime pas. Good. Donc, Rocket League Side Swipe, tu l'as joué bien sûr sur Android parce que tu es une bonne personne. Est-ce que c'est disponible aussi sur Apple? J'en ai aucune idée. Je le souhaite. C'est ça. Vous irez voir si vous faites partie de ces gens-louches. Vous irez voir vous-même. Tu as joué à d'autres choses? Non, ça fait le tour. Jeff, de ton côté. Yes, ça a été annoncé. C'était fait une ganglion. Yes. Yes, yes. Il va se mettre chaud à ce soir. Yes. C'est pour ceux qui se demandent d'où c'est bien. Allez écouter nos vieux épisodes. Yes. On en a parlé. Oui, on a eu l'annonce d'un tech-démo pour la nouvelle version de l'engin d'Unreal qui est The Matrix Awakens. C'est une grosse pub pour le film, une grosse pub pour le nouvel engin. Ils ont fait les deux ensemble pour montrer de quoi ça va avoir l'air les jeux vidéo next-gen. C'est hallucinant. Au début, il y a quand même un bout de narratif. Tu n'es pas sûr si c'est du vidéo, si c'est fait dans l'engin, si c'est des personnages. Ils réussissent vraiment à te confondre entre le vrai et le moins vrai. C'est beau. Après ça, tu as une petite séquence animée de poursuite avec des agents qui courent après. Est-ce que c'est long? Parce que c'est 25 giges. Moi, j'étais en train de le downloader pendant qu'on fait le show. J'ai voulu le télécharger avant justement le show parce qu'il me restait comme une demi-heure où j'ai terminé la préparation du show et je me suis dit qu'on allait jouer à ça. On allait l'essayer. Malheureusement, j'ai mal gaugé mon temps. C'est quasiment deux gigues et demi par minute que tu peux l'apprécier. OK, c'est si court que ça. Oui, mais après ça, c'est que tu peux explorer le monde et tu peux jouer avec beaucoup de réglages pour voir comment l'engin se comporte. Tu peux jouer avec les caméras, tu peux jouer avec la lumière, tu peux jouer avec... C'est hallucinant parce que le point qui m'a surpris, c'est quand la fin de la poursuite présente une vue en hélicoptère au-dessus de la ville. On peut contrôler l'orientation de la lumière, on peut... l'éclairage dynamique en temps réel. Tu te dis, il se pèse sur le piton, je change le jour ou la nuit. Clou, ça switch. Tout l'éclairage s'est ajusté et le monde est immense. Ils ont des... Ça va être malade les prochains jeux qui vont être faits dans cet engin-là. Et le fait de l'avoir déguisé avec la matrice, je veux dire, est-ce qu'il y a une plus-value ou tu t'en fous un peu parce que ça fit, non? Bien, c'est hot parce que j'ai hâte pour le film. Ah, c'est sûr. Dans une semaine, à peu près. Non, c'est clair. C'est que j'ai hâte, moi aussi. Sinon, il aurait pu prendre n'importe quoi d'autre, mais en prenant une grosse franchise qui va peut-être ratisser un peu plus large, le monde va aller voir... Les fans de jeux vidéo vont être curieux pour Unreal 5, les fans de films vont être curieux pour la matrice. Les deux ensemble, tu vas te rendre compte que les jeux vidéo dans les prochaines années, ça va être dur de faire la distinction entre le réel du faux. Yes, c'est ça que j'allais dire. Est-ce que tu veux comme un démo technique pour dire si vos jeux ne ressemblent pas à ça dans le futur, c'est que les compagnies ne sont pas capables de se servir d'un autre enjeu sur le centre du monde? Bien, en fait, c'est pour nous montrer à nous à quoi on peut s'attendre et pour montrer aux développeurs qui voudraient se lancer dans le jeu-là que les outils existent. Après ça, c'est à toi de bien les utiliser comme toute chose. Si tu dis « Ah bien, j'ai une vis à rentrer, je prends un marteau, bien, tout à fait. J'ai hâte, j'ai hâte d'y jouer honnêtement, j'ai vraiment, vraiment hâte d'y jouer, même si c'est une expérience qui est courte dans les démos qu'on a vies. C'est un petit film interactif, en fait, tu vois de même. OK, ça c'est bon, ça c'est bon pour moi. Mais avec un univers, c'est beau. Ça me rappelle Telltale un peu, mais en plus cool, plus beau. Yes. Good, donc allez voir ça. Comment ça s'appelle exactement? C'est « The Matrix Awakens an Unreal Engine 5 Experience ». Good, donc allez chercher ça. C'est disponible. Je suis en train de télécharger sur PlayStation, c'est disponible aussi sur Xbox. Exact. Puis là, c'est là, je m'en allais. Essaye les donc sur tes deux consoles, voir si tu vois une différence. Ah bien oui, c'est sûr que je vais l'essayer autant sur la S que sur la PlayStation 5 pour voir un peu vraiment la différence. Puis je pourrais même les mettre pratiquement côte à côte sur chacune des télés. Bien, tu es roulé, tu te mets en même place dans l'engin puis tu changes d'entrée pour voir. Exactement. C'est ça. Et moi, j'ai deux télés, une à côté de l'autre puis la S, elle ne crache pas en 4K. Non, mais si tu veux, tu as une comparaison fidèle, il faut que tu les mettes sur la même TV. C'est vrai, tu as raison, donc je vais le faire sur la même télé, tu as tout à fait raison. Ça va te permettre aussi de tester le upscaling de ta TV. Oui, tout à fait, pour voir un peu qu'est-ce qu'il est capable de donner. Sinon, il est sorti quelque chose dans le monde de Tarkov, mon ami, cette semaine. Yes, bien, quand on a parlé, il faut dire aux gens qu'on a été toute la fin de semaine ensemble dans le bois et quand je suis revenu avec Jeff, à part dormir, il m'a parlé de Tarkov. On avait 3 heures de route à faire, il a dormi 1h30 puis il a parlé de Tarkov l'autre heure et demie. J'ai dormi 22 minutes puis je peux parler de Tarkov 5. J'exagère jamais, tu le serres là-dedans. Mais oui, donc la patch 12.12, les rumeurs pointaient vers que ça sortirait dimanche comme de fait, c'est sorti dimanche. Il y a eu un wipe, donc nouvel update. Ils ont sorti la nouvelle carte Lighthouse qui est vraiment hot, la carte. Ils ont comme pris toutes les meilleures composantes de toutes leurs cartes puis ils en ont fait comme une méga super carte. Pour ceux qui jouent au jeu, il est à peu près la même taille que la carte Customs qui est une des premières cartes vers lesquelles les missions t'envoient dans le jeu. Je me suis relancé là-dedans, j'ai commencé, j'ai fait six raids avec mon PMC, j'en ai survécu zéro. Zéro. C'est violent. C'est violent parce que quand tu arrives en début d'un wipe après une patch comme ça où ils ont recommencé tout le monde à zéro, tout le monde va sur les mêmes cartes pour faire les mêmes quests puis ça fait que le nombre de joueurs possibles sur la carte est au maximum tout le temps. Donc mettons sur une carte qui est en temps normal s'ils disent entre 9 et 12, c'est sûr que t'es 12 joueurs. Puis 12 joueurs, moi je joue solo, à date je suis mort deux ou trois fois contre des duos. Bien déjà en partant t'as moins de chance. Bien c'est sûr que c'est évident, ça va de soi. Mais le fait d'être 12, je veux dire la map ici est grande mais quand même petite un peu considérant qu'à 12 joueurs tu te trouves facilement. Exact. Puis à partir du moment où tu m'as tiré du fusil, tu viens de dire aux 11 autres joueurs, bien peut-être, t'es probablement en train de te battre contre un autre joueur, fait que tu te dis aux 10 autres joueurs, hé on est dans les dortoirs, hé on est dans la station service. On est ici, donc venez donc nous abattre. Parce qu'une carte custom, peu importe tu es où sur la carte, t'entends à peu près tous les coups de fusil qui pourraient avoir lieu sur toute la carte à l'exception de ceux qui utilisent des silencieux. Mais étant au début on n'a pas une semaine de fête, c'est pas la majorité des joueurs qui ont débloqué l'accès aux silencieux sur leur fusil. OK. Ils ont changé plein de choses dans les quests, plein de choses dans les objets nécessaires pour améliorer ton repère. Il y a plein d'ajustements partout. Entre autres l'inertie là, ça feel weird au début. Tu veux dire que quand tu cours puis quand t'arrêtes, tout continue un peu parce que t'es pesé? Exact. Le temps d'accélérer ça prend un certain temps puis ils prennent en compte le poids de ton équipement. OK. Donc plus t'as de l'équipement lourd, bien commencer à courir. Si t'as deux batteries de char dans ton sac à dos, ça va être plus dur de commencer à courir. Quand tu vas arrêter, bien tu vas comme avoir plus de momentum. Puis quand tu veux te tasser de côté, c'est surtout pour enlever ce côté-là, le monde, ce qu'il faisait, c'est qu'il sortait vite par la porte, il rentrait vite par la porte en se tassant d'un côté côté. Bien là, si tu te jauges mal, tu vas sortir au complet, faire une pause puis tu vas rentrer après. Si quelqu'un... OK. Parce que t'es trop pesant. T'as vraiment... T'imagines que tu traînes quelque chose de vraiment pesant dans les mains, bien t'as pas toute l'agilité que... Exact. Ils ont fait ça pour... En fait, dès que t'es même un humain, tu l'as, cet effet-là. Par contre, actuellement, il est peut-être un petit peu trop fort quand tu marches. Donc, ils vont probablement l'ajuster en cours de... En cours de vie. Mais ça fait pas que c'est pas jouable, au contraire. Non, non, c'est des nouvelles mécaniques qu'il faut s'habituer. Avant, un des trucs pour aller plus vite, c'est que tu partais à la course, sautais par-dessus certains obstacles que tu avais qui te ralentiaient, puis quand tu ratterrissais, bien tu continues à la même vitesse, bien là, tu vas sauter, tu vas ralentir, presque arrêter, avant de revoir, accélérer, puis repartir. Donc, ils ont comme réussi à ralentir aussi le jeu de cette façon-là. Good. OK, c'est bon. On est moins dans un corps de vie. Tu vas continuer à y jouer, bien sûr, c'est clair. Cette patch 12-là, il était gratuite? Oui. Bien, c'était inclus dans... À partir du moment où t'as payé le jeu, le patch est inclus. Good. Super. Merveilleux. Donc, attendez-vous à entendre parler de Tarkov pour les prochaines semaines. T'as joué à d'autres choses? Non. Non? De mon côté, j'ai continué un petit peu Luigi's Mansion, mais pas beaucoup. Un petit peu de Forza 5 aussi, Forza Horizon 5, mais pas beaucoup. Et j'ai pas encore terminé Marvel's Guardians of the Galaxy. Donc, c'est pas une super semaine de gaming. J'essaie de donner un blitz avant, les vacances des fêtes, au bureau. Donc, puis j'étais dans le bois avec Jeff en fin de semaine. Donc, c'était pas, mettons, propice au gaming. Mais bon, que voulez-vous, je me reprendrai. Dans le temps des fêtes, je vous le garantis, donc ces journées que j'appelle amoureusement Bobette Brune reviendront et je vous reparlerai d'un peu plus de jeux vidéo. Donc, ça fait le tour de ce qu'on a joué cette semaine. Allons-y avec les nouvelles concernant jeux vidéo pour cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec. Voici Jeff pour les news. Oui, on commence avec une triste nouvelle. C'est le 6 décembre dernier, on apprenait le décès de Masayuki Wemura à l'âge de 78 ans. Pour ceux qui se demandent qui ce gars-là, c'est l'architecte derrière la NES et la Super NES. Donc, c'est lui qui a donné les consoles modernes de jeux. Donc, les premières générations de consoles modernes parce qu'avant, on avait des trucs sur des écrans en une couleur, deux couleurs, noir, blanc ou vert, noir. Donc là, on est arrivé avec du 8 bits pour le son, pour l'image. Après ça, du 16 bits. Ça a propulsé le jeu vidéo très, très loin en avant. Puis, lui, il avait pris sa retraite en 2004. Donc, il a quand même une retraite de 16 ans. Tout à fait. Pour s'assurer puis regarder le monde du jeu vidéo exploser après lui. Yes. Donc, on lui doit beaucoup duer son âme. Sinon, parlons PlayStation. Trois nouvelles qui concernent PlayStation. Oui, on y va avec PlayStation Now. On a l'ajout de jeux au service d'abonnement pour le mois de décembre. On a GTA 3 Definitive Edition. Ça va être annoncé au lancement de la fabuleuse version définitive remasterisée. La très prise. La très prise. La très prise. C'est ça. Qui a vieilli comme du lait laissé sur le comptoir. Ensuite, on a Final Fantasy X, Final Fantasy X2, HD Remastered. On a aussi John Wick X et Spillings. Yes. Donc, trois jeux. Si vous avez cet abonnement-là, allez chercher ça. Sinon, une manette de PlayStation qui n'est pas manufacturée par Sony, mais qui semble attirer l'attention. Bien, Scoff, ils sont connus dans le domaine pour tout ce qui est manettes fancy. Ils ont sorti des versions élites de toutes les manettes existantes sur le marché. Ils en ont sorti des nouvelles versions pour la PlayStation 5 parce qu'il y en avait pour la PlayStation 4, il n'y avait rien pour la PlayStation 5. ils ont sorti trois modèles. Donc, la Scoff Reflex, la Scoff Reflex Pro avec une prise en main améliorée et la Scoff Reflex FPS avec une meilleure prise en main et la possibilité de rendre certains boutons à réponse instantanée. Donc, ce qu'ils appellent des Air Triggers. Donc, c'est la course minimale entre autres, souvent, c'est sur les deux triggers qui font ça pour que tu puisses, dès que le bouton bouge assez pour déclencher le tir, ça va tirer puis le bouton va se verrouiller à cet endroit-là. Yes! Donc, on parle de combien pour ces manettes-là? Ça commence à 200 US pour la cheap et 260 US pour la haute gamme. Et si je ne me trompe pas, c'est compatible sur PC aussi. Parfait! Donc, ce n'est pas que pour la PlayStation, mais c'est vraiment fait à peu près identique à une manette de PlayStation et c'est compatible avec PlayStation. c'est pour ça qu'on en parle ici, là-dedans. Mais effectivement, c'est compatible au niveau PC. On en a des rouges, des noirs, des bleus, des oranges, des grises et des blanches. Donc, n'importe quelle couleur de votre choix, vous les aurez. Allez vous chercher ça si vous avez beaucoup, beaucoup d'argent à dépenser parce que 260 US, ça fait combien aujourd'hui? Ça fait à quoi? On va être à 300, 300, 300 euros. 320, 320 canadiens, c'est ça. Ça commence à faire de l'heure. Mais, bonne nouvelle parce que là, ce thème de couleur-là est repris en partie par les panneaux qu'on peut maintenant se procurer pour la PlayStation 5, les panneaux de couleurs. Donc, Sony a annoncé que les plaques sont déjà en pré-vente. Ça va être disponible à partir de la fin janvier. Ça va coûter 70 $ canadiens. Ça va être disponible en noir, rouge, rose, mauve et bleu. Donc, on a moyen de fitter notre PlayStation 5 avec notre nouvelle manette Scoff. Yes, tout à fait. Donc, c'est important que ta manette fit avec la couleur de ta console parce que, hein? Tu sais? Hein? Microsoft le fait? Oui, la même expérience. Ben, c'est ça. Mais ta Microsoft le fait? Ta manette est blanche, toi, pour ta Xbox Series S? Oui, tout à fait, oui. Moi, elle est noire pour ma Xbox Series X. C'est-tu vrai? Ah oui, je ne savais pas. Oui, c'est vrai, la X est noire. Avec le thème de couleur de la console. C'est vrai, mais de toute façon... Sony l'ont mis blanc et bleu électrique. C'est ça. Moi, je ne vois même pas pourquoi quelqu'un achèterait à 70 $ canadiens un dessus de plaque de console de même. Je ne comprends pas ça. Tu sais, il est juste uniforme. Il est juste d'une couleur X ou Y. Il n'est même pas comme... Tu sais, il n'est pas... Je pensais qu'il allait sortir des costumes de genre, mettons, tu sais, un de l'Astovos avec des super beaux visuels. C'est pas fermé. Ça, là, ils sont ouvert la porte pour sortir toute leur version spéciale. Édition spéciale L'Astovos. Tu as une plaque noire, une plaque avec... Mettons, Joel, avec un club de golf dans le front. Ça serait chien, ça. J'aimerais vraiment pas ça. Ah, mais il pourrait faire ça. Sylvain, il pourrait faire ça. Les éditions de collection, lui, d'avoir ton steelbook, ton cover de... Ben oui. Ça serait... Tu as le choix. Quand c'est la saison de ton jeu, tu t'enlèves ça, tu remets... Ben oui, ben oui. Tu remets dans la console avec... Oui, oui. Ça, c'est incroyable. Comment vendre une console sur 70 $ de plus? On te met les élites standard blanches, mais dans la boîte, tu as les élites en lien avec le thème du jeu que tu as acheté. Ben, c'est clair. On attendra de voir avec Forbidden West puis God of War en 2022, voir s'ils vont faire des plaques custom. C'est là qu'ils s'en vont. Clairement, c'est là qu'ils s'en vont. Ben, il faut qu'ils m'en sortent une. Il ne faut pas qu'ils oublient les fans de Dallas Tovoss. Ce n'est pas parce que Dallas Tovoss est sorti sur l'autre console d'avant que... Tu sais, n'oubliez-moi pas. Moi, j'en achèterais une pour le vrai. Ça, c'est le seul moment où j'irais peut-être m'acheter une plaque. D'ailleurs, ma plaque à moi, moi, j'ai celle de base, bien sûr, la blanche. Et je me suis procuré des stickers de Dallas Tovoss et c'est ce que j'ai déjà placé sur ma console. Donc, j'y étais très soft. Tu sais, un petit logo avec la silhouette d'Elie et de... et de Joël, tu sais, mettons, style premier jeu. Juste la silhouette dans un coin. Et dans l'autre coin, j'y étais avec le tatou d'Elie. Tu sais, le tatou qu'elle a sur son bras. Très, très, très soft. Tu sais, très cool. Rien de trop garroché. Juste pour que ça ait l'air... Ah, ça me fait triper. Juste d'en parler, j'ai... J'ai des duretés. Je soupçonne que ça doit être disponible pour ceux qui ont accès à des imprimantes 3D relativement facilement de pouvoir se faire eux autres même de propre... Mais c'est gros, c'est gros, Guillaume. Ça te prend une bonne imprimante 3D pour faire ça, je pense, parce que c'est quand même... Tu sais, c'est la PlayStation est huge quand tu le veux en vrai. Tu sais, elle est vraiment, vraiment grosse. Oui, c'est comme le samedi au tronc. Oui, c'est clairement, c'est vrai. Imagine que tu l'aies pris en partie puis tu fais un solo dans Carbonite qui sort de ta console. Malade! Malade! Ça me prend ça. Non, ça me prend ça. OK, c'est bon. Last of Us en premier puis celui-là, juste après. Ça serait juste fou. Mais tu sais, honnêtement, pour le vrai, le fait de l'avoir juste d'une couleur comme ça, je ne comprends pas trop. Donc, forcez-vous un peu. Mettez-nous une couple de collants là-dessus puis on va se garrocher comme des fous. Perso, noir sur noir est vraiment belle. Tu gardes les lignes d'accent bleu avec les panneaux noirs est vraiment belle. Oui, c'est vrai qu'elle est belle. Non, franchement. Tu sais, ça fait un beau cadeau de Noël, mettons, pour un gamer, mais ça ne fait pas... Oui, genre d'un échange de cadeaux, tu te dis, hey, le gars, c'est un gamer, viens s'acheter un PlayStation 5. Je ne sais pas les jeux qu'il y a. On va y acheter des coquilles roses. Mais honnêtement, le rose n'est vraiment pas beau. Le bleu est exécrable. En tout cas, je ne sais pas, moi, je l'ai vu. J'ai vraiment comme eu peur. Je me dis, voyons, pourquoi ça existe? L'orange fit. L'orange, il est quand même, il est un peu pastel, mais je le trouvais quand même pas pire. Mais le noir, le noir, il rentre le rouge aussi. Il rentre quand même pas mal. Puis là, le rose, on n'en parle pas. C'est pas... Ben, c'est ça. C'est moins dans ma palette. Ben, c'est ça. Tu avais une autre nouvelle concernant PlayStation, Jeff? Yes. Ben, Sony a finalement acheté un studio qu'on se disait, hé, quand est-ce, ils vont l'acheter, ce studio-là. Ils ont acheté Valkyrie Entertainment qui est rendu un studio, c'est rendu le 17e studio de Sony qui développe expressément pour PlayStation. Puis pour ceux qui se demandent c'est qui, Valkyrie Entertainment, c'est le studio derrière A God of War. Donc, c'était déjà un studio pratiquement first party, un peu comme, mettons, Naked Dog peut l'être, mais là, c'est officiel. Donc, ils ne vont que développer pour eux. La tendance est à cet effet-là. Je veux dire, dans le jeu vidéo, on s'entend, je veux dire, avec ce que Microsoft est capable de se payer, avec ce que Epic est capable de se payer. Donc là, tout le monde achète, tu sais, les propriétés intellectuelles. Donc, Sony fait de même. Tant mieux, tant mieux, simplement. Donc, l'achat de protéger leurs apports. On s'entend que le jour où Microsoft arrive, ils disent, hé, Sony vous donne combien pour God of War? Si on rajoute 50 % là-dessus, est-ce qu'on peut avoir God of War? Peut-être qu'il va empêcher Valkyrie Studio de dire... Ben, c'est ça. Ben, c'est ça. Puis, il faut savoir une chose, là. C'est que, tu sais, Microsoft a quelque chose comme 500 fois les moyens de Sony. Tu sais, c'est ça qu'il faut comprendre. Tu sais, c'est vraiment un géant extrême à comparer à l'autre. Tu sais, Sony, c'est une grosse compagnie, mais Microsoft, c'est comme, c'est comme genre 400 Sony, tu sais. Fait qu'ils peuvent très bien se dire, studio à 8 milliards dedans. Puis, ça ne me dérange même pas. C'est arrivé, tu sais. Donc, il faut vraiment qu'ils sécurisent leur avoir de cette façon-là puis ils font très bien de le faire. Assez parlé de Sony, allons-y pour Destiny. Oui, on a la compagnie spécialisée dans les fusils jouets neufs qui annonce un nouveau fusil issu de la franchise Destiny. C'est le lanceur de roquettes, le Glarla Horn. Moi, je l'ai mal prononcé. C'est un fusil de 4 pieds de long, donc 1,20 m pour ceux qui parlent en système métrique et peut déjà être précommandé sur le magasin de Bungie, donc le Bungie Store. Ça coûte 160 $ US et ça sera livré pour le 1er août 2022. Donc, c'est un cadeau de Noël à retardement. Oui, tout à fait. Et ça vient avec plein de goodies. Ça prend des batteries là-dedans. Donc, c'est une affaire pour le collectionneur. Tu sais, tu n'achètes pas ça pour ton jeune en se disant qu'il va aller garrocher des roquettes sur ses amis parce qu'il va dominer le monde du nerf. D'ailleurs, en passant, moi, je vous déteste les jeunes. Je ne vous aime pas parce que moi, moi, j'aurais aimé ça avoir des nerfs quand j'étais jeune. Moi, j'aurais aimé ça. Puis moi, j'étais pauvre. Ça existait, mais c'était cher en salle. Puis moi, j'étais pauvre. tous mes amis qui avaient ça, moi, je les enviais. Je vous déteste. Mais si tu as de l'argent d'adulte que tu veux gaspiller sur un fusil de ce genre-là, il y en a un, il lance des disques. Ce n'est pas fait par nerfs, mais c'est avec des disques avec un système de batterie et ça te lance ça. C'est quand de bosser une canette à 50 pieds. Ah oui, OK. Ça te fait mal quand ça ramasse. Oui, ça va pincer. C'est ça. Mais assez pour dire que tu es un adulte, c'est ça? Mais Stéphane, c'est l'avantage de faire des enfants. Tu peux après ça acheter un paquet de jouets que tu n'aurais jamais acheté. Je vais avoir beaucoup de Lego. C'est clair, ça. Elle va avoir beaucoup de Lego. Oui, c'est ça, exactement. Elle va être trop jeune pour faire. C'est ça, je comprends. J'envoie des parents autour de moi qui font ça un peu. D'ailleurs, je me suis dit, je ne me suis pas commis à ce point-là, mais je vais leur acheter des affaires avec lesquels je vais jouer. Mes petits neveux, ils en ont des fusils comme ça. Ils sont jeunes un peu, ça fait que c'est vraiment des fusils avec des lasers plus un peu, si tu veux. Mais à un moment donné, quand ils vont vieillir, je vais me lancer dans un nerf, peut-être pas les nerfs à 160$, mais je vais me gâter. Tu as raison, Guillaume. Une bonne idée, très bonne idée. Avec de l'argent d'adulte, on peut faire tout ce qu'on veut. God, assez parlé de Destiny, allons-y pour Xbox. Oui, en fait, on parle des jeux de la Game Pass. Donc, le 14 décembre, on a eu droit à l'ajout d'Aliens, Fireteam Elite et Among Us pour consoles. La version pour PC était déjà disponible. Et les jeux qui quittent le 15, on va voir Beholder, The Dark Pictures, Men of Medan, Guacamelee 2, Wilmot's Warehouse, Unto the End et Yooka-Laylee and the Impossible Lair. Donc, il faut en perdre un peu des jeux. À part Guacamelee, ce n'est peut-être pas des si gros jeux que ça qu'on perd sur la Game Pass, donc tant mieux. Petite nouvelle weird pour finir les nouvelles. J'ai vu ça, c'est un des deux gars dans Quatre-Québec qui m'envoyait ça. Je ne sais pas lequel, mais c'est toi, c'est toi, Jeff. C'est toi qui es tordu. Parle-nous de ça. Développe-nous un peu ce que j'ai vu. Il n'y a rien à développer vraiment là-dessus. En fait, j'ai vu de nouvelles passées en lien avec ça avec Cyberpunk, mais Ken Reeves a été interrogé en lien avec le jeu, principalement en lien avec le mod qui permettait aux joueurs de faire l'amour avec Johnny Silverhand. Donc, le personnage que lui-même joue dans le jeu. Oui, exact. Parce que c'est impossible dans le jeu de base, mais avec les mods, tu peux te faire aller avec Ken Reeves. Il a dit ça. Il a dit juste, il a été interrogé là-dessus puis il a dit juste « Ben, c'est nice. » Il est flatté. Il est flatté par le fait que les gens voulaient faire l'amour avec lui pour qu'on puisse faire l'amour avec. J'ai trouvé ça juste comme, tu sais, ça fait partie du... Il me semble que le personnage, il est cool. Tu sais, le gars qui a une Reeves, il est cool. Fait que tu sais, c'est genre, j'ai mal vu réagir à ça. Mais peu importe la réaction, c'est la réaction qui fait le CAI d'un point de vue PR. Clairement. Les acteurs, c'est des machines de PR puis on est des compagnies de com' puis ça a été filtré puis on dit la réponse. Regarde, on a vérifié, si tu dis non puis si tu t'offusques de ça, ça va aller à ta terre puis si tu dis que t'aimes ça, ben ça va passer comme du beurre dans une poêle chaude. Go, dis que c'est nice. Yes. Donc, si vous avez Cyberpunk sur PC et donnaudez ce mode-là et dites-vous qu'il n'y a aucun problème. Je viens de lire qu'apparemment que ce mode-là a été banni et qu'en réaction, Ken Reeve a fait un genre de oh... donc tant mieux. Donc, si votre rêve était de coucher avec Inu Reeves, ben... Ça doit exister à quelque part. Mais ça, c'est exactement le genre de réplique que j'aurais vu aussi Ryan Reynolds faire. Ben oui, clairement, c'est sûr. Même problème qu'il aurait poussé plus loin. Probablement qu'il aurait dit que c'est lui qui l'a créé. Jeff, est-ce que t'avais une autre nouvelle concernant Cyberpunk? En fait, il y a comme un peu de nébule... un aura nébuleux qui plante sur ça que les développeurs disaient que Ken Reeve était vraiment content du jeu et du résultat. Ken Reeve, il n'a jamais dit ça. Ben non, c'est clair. Comme dément de ça, mais depuis que le jeu est sorti, les autres développements surfent là-dessus. Mais une chance que son personnage était là quand même dans ce jeu-là, on s'entend. Non, c'était l'histoire la plus faible. Dans toutes les histoires du jeu, c'était la plus faible à mon goût. Ça n'a rien à voir avec Ken Reeves. C'est le scénario qui est mauvais. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que sa performance était bonne dans l'espèce de badass un peu louche qui jouait. Sa performance est bonne, mais le scénario était mauvais. Il rendait justice à un scénario, mais le scénario, lui, ne rendait pas justice à lui. Clairement, c'est sûr. Bruno Pierre, as-tu essayé Cyberpunk? Tu as-tu joué ça? Tu ne l'as pas essayé pas encore? Non? Pas du tout. Par contre, j'ai entendu qu'avec tous les patchs puis les choses comme ça, c'était un peu plus jouable et un peu plus... Sur PS5, il n'a toujours été pas pire. Donc, sur PS5, il a toujours été bon, même au début, je dirais. Donc, si tu as joué à quelque part, c'est sur PlayStation 5 à moins que tu aies un PC de la mort qui tue un peu comme... Oh non! Comme Guillaume, sinon... Je vais attendre encore. Attends, attends encore un peu. Honnêtement, si tu n'as pas embarqué dans la rue au début, c'est ce que je recommande à tout le monde, attends qu'il soit patché un peu plus, même dans un an d'ici. Parce que là, on s'entend qu'on fête la première année de Cyberpunk, aujourd'hui même, ou c'était quoi? En tout cas, ça fait un an, jour pour jour, ou à peu près, que le jeu est sorti. Et j'ai jamais été aussi... J'ai rarement été aussi des jeux de toute ma vie. Surtout quand je le jouais sur Stadia, où... En tout cas, ça valait pas de la merde. Good. Donc, ceci étant dit, ça fait le tour des nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Remplaçons le sujet de la semaine par des nouvelles! Pourquoi pas? Parce qu'on va se faire le retour sur le Game Awards qui a eu lieu le 9 décembre 2021. donc jeudi passé. Il y a eu... On va y aller en deux blocs. Un premier bloc, il y a eu un nombre assez impressionnant d'annonces de jeux de toutes sortes, de toutes sortes au niveau du jeu vidéo. Donc, je pense que le Game Awards a vraiment pris sa place là-dessus. C'est devenu, à mon sens, l'événement de jeux vidéo de fin d'année. Puis même encore, peut-être même l'événement de jeux vidéo de l'année en tant que telle. Je sais, Guillaume, t'es pas d'accord. C'est-tu juste moi qui vais faire mon guillaume comme d'habitude? Mais j'ai écouté genre 20 minutes puis j'ai fait comme, mais c'est non, ben, d'ol, cette affaire-là puis j'ai changé de poste. Il y avait des bouts, t'as raison qu'il y avait des bouts qui... Ben non, ça n'avait pas rapport. C'est ça, il y avait des longueurs. Il y avait clairement des longueurs, il faut se le dire. mais quand... Moi, j'ai eu la chance, après coup, de faire la rétrospective de tout ça, OK? Parce que je ne l'ai pas écouté live, il faut se le dire, j'ai été prendre une bière avec Guillaume parce que, bon, c'est un nouveau père de famille, il faut se voir, il faut que j'aille voir la jeune, il faut que je m'en occupe un peu. Donc, on a été prendre une bière ensemble, j'ai écouté la fin live du Game Awards puis après coup, j'ai réécouté tout l'événement au complet et j'ai été impressionné de certaines nouvelles, mais tu as raison, live là, ça m'a l'air un peu low, je ne sais pas, Bruno Pierre, toi tu l'as vu live au complet? Ben, je l'ai vu live, c'est sûr que là, je suivais un autre stream de personnes qui suivaient le Game Awards en même temps, donc qui faisaient leur réaction de leur côté, donc, mais oui, je suis d'accord, il y avait des longueurs là, dans le croiseur et Hitch. Le croiseur et Hitch. Le croiseur et Hitch. Le croiseur et Hitch. Au moins, tu as plus de contenu. Oui, en effet. On l'avait déjà fait une fois, couvrir cet événement-là. Oui, puis ça avait pogné, honnêtement, on devrait le faire, pour le vrai. C'était-tu la fois que le gars regardait, il faisait du rap avec des lunettes en dedans et on riait de ça? C'était-tu la fois-là? Je pense que oui. Je pense que oui, c'était ça. Mais moi, je vais vous dire, ben sérieusement, j'ai regardé le résumé de bande-annonce, j'ai lu un article qui résumait les gagnants et je pense que j'ai eu plus de satisfaction de vous autres. Mais je pense que c'est... Moi, je n'aime pas ça de toute façon, l'intéressant, c'était ça, c'était de voir les trailers puis les annonces de nouveaux jeux comme le Hellblade de Cinema's Sacrifice qui était vraiment sur la coche. Il y a eu 6 minutes et demie de bande-annonce où tu voyais l'interaction réellement du gameplay en jeu. Oui, oui, tout à fait. C'est ça qui rendait peut-être la chose plus intéressante. Moi, les bandes-annonce où est-ce qu'on voyait des jeux qu'on avait déjà vus avant, je trouvais moins l'intérêt. Mais regarde, regarde, Bruno-Pierre, ce que je te propose, c'est qu'on passe les plus grosses, je ne les ai pas toutes mises, les plus grosses annonces qu'il y a eu et qu'on puisse justement réagir à ça et voir un peu comment on a apprécié le tout. Donc, on sort un peu les grosses annonces du contexte de la conférence puis on les apprécie pour elles-mêmes, pour ces annonces-là. Jeff, vas-y avec la première annonce qui a été annoncée. Oui, on commence avec Star Wars Eclipse qui est un nouveau jeu dans l'univers Star Wars qui va se dérouler à l'époque de la High Republic. c'est un jeu qui est réalisé par Quantic Dream qui sont des experts dans le genre narratif, histoire de choix, d'enquête. C'est pas pour le premier Salis, Jeff, c'est pas pour le rien que je l'ai mis le premier Salis. C'est essentiel d'être malade. Si tu commences ton entraînement de Jedi puis tu peux choisir où tu vas côté... Si vous avez joué à Detroit Become Human, si vous avez joué à Everang, vous savez ce que ce studio-là est capable de faire. Imaginez... Ils vont être capables donner des points de vue. Oui, moi, je pense au côté Jedi, mais ils pourraient te faire jouer un bounty hunter, un mandalorien. Ils pourraient te faire jouer un Stormtrooper qui s'en va se battre dans sa combinaison en plastique. Ils pourraient te faire jouer un Sith Lord, un droïde. J'ai hâte de voir la liberté que Lucasfilm puis Disney vont leur donner également parce qu'on s'entend que souvent, s'ils se donnent un peu plus de liberté puis que Disney fait non, tu ne fais pas ça, ça leur laisse un peu moins de liberté, de créativité en tant que ça. C'est là que ça va se jouer, je pense. par rapport à ça, par rapport à ce jeu. Pour l'instant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas de date de sortie, on n'a pas non plus de gameplay. C'est vraiment une bande-annonce, très teaser qu'on nous a donné. On sait que ça va être narratif parce qu'on connaît le studio, on fait des déductions, on a vu un peu de rendu visuel mais pas grand-chose. Honnêtement, on en connaît peu ou pas sur le jeu, on sait son existence et c'est tout, on ne sait même pas quand est-ce que ça va sortir. On pense probablement que ça va sortir peut-être en 2023, ne sait-on jamais. Mais honnêtement, il y a de quoi être excité là-dessus, juste de connaître l'existence de ce jeu-là et de savoir quel est le studio derrière. Moi, ça m'a... Puis je n'avais jamais même pensé à ça. Ce studio-là avec Star Wars, comment ça faisait un bon mix. C'est une scène, c'est fou-raide, c'est fou-raide, simplement. Sinon, on parle un peu de Sonic. Oui, bien, la présentation de la bande-annonce du deuxième film de Sonic qui est en vrai dans un monde du monde. Yes, donc le premier film était quand même à la hauteur, le deuxième va le être assurément. J'ai aimé la petite bande-annonce cool, tout ça. Je ne connais pas assez l'or de Sonic pour triper. Je sais qu'Éric Lajoie, dans l'émission des Geeks contre-attaque de cette semaine, va en parler parce qu'il m'en a déjà parlé. Donc, allez l'écouter, allez voir un peu ce qu'il y a à dire là-dessus. Vas-y, Bruno-Pierre. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est justement pendant le Game Awards, c'est le directeur du film qui a présenté le trailer à la bande-annonce avec une séquence de Jim Carrey qui déconnait, qui faisait son Jim Carrey comme on l'aime. Moi, je n'ai pas écouté le premier Sonic pour être honnête. Je ne l'ai pas encore vue. Je ne l'ai pas encore vue, non. C'est peut-être... Je veux l'écouter, mais c'est ça. Je n'ai pas eu encore l'occasion de le faire. Par contre, je pense que la présentation avant la bande-annonce donnait déjà le ton à la bande-annonce de Sonic 2. Toi, tu aimes Jim Carrey. je ne l'aime pas et je l'ai aimé dans le film quand même au niveau de Sonic. Je l'ai toléré, disons ça comme ça. J'ai trouvé qu'il jouait quand même très bien son personnage et que Sonic est très bien intégré dans le monde. C'est comme ça qu'il faut que tu intègres un personnage qui est peu plausible. C'est comme ça qu'il faut faire ça. Sinon, il y a eu aussi la bande-annonce du jeu de Sonic qui s'en vient du nouveau jeu de Sonic. Oui, on a Sonic Frontiers qui est un Sonic dans un monde ouvert. Ça va ressembler probablement à un Mario Galaxy avec Sonic qui court partout puis il va falloir que tu ressens bien t'aligner sur tes rampes parce que c'est ça qui est satisfaisant dans un jeu de Sonic. Tu commences un chemin puis ça part en fou puis tu fais presque rien avec ta manette puis tu avances, tu vas super vite. C'est ça qui est satisfaisant de ramener ça dans un jeu en 3D avec un monde ouvert. J'ai l'impression que c'est un gros défi. Ça va être un gros défi, mais je leur fais confiance pour le vrai. C'est une franchise qui est complètement, tu sais, qui revit un peu de ses cendres-là. En tout cas, je sais qu'il y a des gens qui l'ont toujours aimé puis qui ne comprennent pas ce que je dis par vivre de ses cendres, mais pour moi, c'était quelque chose qui était mort depuis longtemps. Donc, je suis content de voir qu'il y a ça qui peut revivre. Ça fait que tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Lanchons Sonic, allons-y avec Star Trek. Oui, bien on a un jeu narratif dans l'univers de Star Trek qui va s'appeler Star Trek Résurgence. C'est annoncé pour le printemps 2022 sur toutes les plateformes. C'est le visuel de ça, pour un jeu narratif. Ce n'était pas très beau. Même pour le rendu, je ne sais pas. Ça va être bien le fun pour les gens qui aiment Star Trek, mais visuellement, non. On aurait dit qu'on était comme cinq ans en arrière. Je ne sais pas. Wonder Woman. Oui, on a Monday Productions qui annonce un jeu de Wonder Woman avec un mini émoustillère de 42 secondes. on n'a pas de gameplay. On n'a pas plus de vagues non plus. Yes, donc pour ceux qui aiment Wonder Woman, moi, je ne connais pas ou peu Wonder Woman. Le seul moment où je connais Wonder Woman, c'est Homer qui fantasme et qui dit qu'il aimerait ça se faire enlacer par Wonder Woman avec son lasso. Je ne connais pas Wonder Woman. Je n'ai écouté aucun film de Wonder Woman. Je ne connais pas le personnage. Je ne sais pas ce qu'il est capable de faire ou à peu près. Je n'ai pas d'intérêt pour Wonder Woman et je ne sais pas pourquoi. Est-ce que je suis fautif de ne pas avoir d'intérêt pour Wonder Woman ou non? C'est un genre de super-héros comme trop fort pour rien. Un peu comme Superman. Est-ce qu'elle tire des éclairs par les yeux? Je ne la connais pas. Non, du tout. Non? OK. C'est la femme merveilleuse. Non, c'est vraiment plus avec son lasso et ses bracelets qui protègent de tout. Oui, elle est quand même forte. Elle est capable de voler aussi. Mais je ne sais pas à quel point le jeu va emprunter des lignes de Batman peut-être, Arkham City peut-être. J'aimerais ça. Mais la bande-annonce a laissé peu de choses. Juste dire, il va y avoir un jeu sur Wonder Woman. Merci, bonsoir. Tu vois son armure puis c'est terminé. C'est ça. Donc, tu ne vois rien. Donc, peu de choses à savoir. Par contre, le prochain, le prochain, Jeff, le prochain. Yes, c'est Lord of the Rings Gloom. Donc, le petit hobbit déformé qui court après son précieux. On a une nouvelle bande-annonce qui a été présentée. C'est un jeu qui est toujours prévu pour une sortie en 2022. On n'a pas de moment. Ça, c'est un achat day one. Si, c'est un... Si, si, si... On n'a pas encore trop de gameplay. On a vu juste des bandes-annonce pour dire où on nous présente Gloom comme étant... C'est vraiment... C'est une histoire qu'on ne connaît pas de Gloom. Donc, tu sais, c'est vraiment... Tu vois qu'il y a des libertés qui vont être prises là-dedans. Moi, c'est un personnage qui m'intéresse. J'ai hâte de voir un peu comment ils vont avoir développé ça. Mais tout ce qu'il nous présente depuis qu'il nous en présente, on a depuis déjà quelques années, peut-être deux ans ou trois ans qu'on nous présente du contenu par rapport à ça. Ça m'intéresse tout le temps. Donc, c'est juste insane. J'ai vraiment, vraiment hâte d'aller voir ça. Sinon, parle-nous un peu de ce qui s'en vient, Jeff. D'autres... Peut-être rapidement d'autres nouvelles. Bien, on a... J'en ai parlé dans la période... Dans la partie jouée cette semaine-là qui était de Matrix Awakens, donc la démo technique pour Unreal 5. Donc, allez le voir. Bon, c'est un régal pour les yeux. Puis, j'ai hâte de voir des jeux qui vont rouler dans cet engin-là. Sinon, on a Rocksteady's Suicide Squad Kill the Justice League. C'est la présentation du gameplay pour le jeu. C'est un jeu d'action à la troisième personne. C'est un jeu qui est toujours prévu pour une sortie en 2022. Ça va être malade. Ça, ça va être malade. Ça a l'air de te péter de partout là-dedans. Ça a l'air d'être complètement fucké. un jeu qui a été annoncé depuis déjà un petit bout puis qu'on voulait voir un peu le jeu en action. Là, je pense que ça va livrer. Je pense que ça va livrer solide. Puis, si tu peux péter la gueule à Superman là-dedans, sais-tu quoi? Je pense que je vais le jouer. J'ai tellement Superman. J'aimerais ça le faire. Sinon, un des jeux qui m'a le plus intéressé de toute la présentation puis malheureusement, on n'en a pas vu assez. C'est Dune Spice Wars, donc la guerre des épices. Présentation d'un autre émoustilleur ou un teaser d'un jeu de stratégie en temps réel dans le monde de Dune qui est annoncé pour une sortie en 2022. Donc, c'est sûr que ça rappelle pour les nostalgiques de la série Dune, Dune 2, Dune 2000. Yes. Donc, ce qu'on avait trippé finalement. C'est ça. Donc, imagine qu'un super Dune moderne, ça nous prend ça. Ça nous le prend absolument. Donc, avec un peu les films qui ont remis ça à mode, bien, let's go, on lance ça d'aplomb. Une chance, je vois le trailer parce qu'à chaque fois que je vois un jeu qui finit en war, je pense tout le temps genre à Drug Wars que tu avais à l'époque ou ce que tu achetais puis tu vendais de la drogue. Fait que là, je me disais avec des épices, ça va être bizarre. Moi, t'achetais un peu d'orégan, moi, te vendais du paprika pour ceux qui ont déjà joué à ça. Ça serait malade. Ça serait juste malade. Goode, vas-y Jeff pour d'autres choses qui ont été annoncées. Oui, on a Texas Chainsaw Masker qui est annoncé pour début 2022. En fait, tôt en 2022. Donc, d'ici juin, on peut s'y attendre. On n'a pas de gameplay qui a été présenté. Donc, un jeu d'horreur parmi tant d'autres comme je l'ai compris. Ensuite, on a The Expense, le show de télé qui va avoir une adaptation faite par Telltale. On a eu la présentation de la première bande à noms. Yes, aussi simple que ça. Ensuite, on a George R.R. Martin's Elden Ring. Le jeu a eu une nouvelle belle annonce pour l'histoire. Ça serait le fun que George y se consacre à finir Game of Thrones. Oui, c'est ça. Plus que des cadeaux de choses. Mais en même temps, Elden Ring, c'est un jeu que beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde attend. Oui, je vous mettra avec impatience. Oui. Oui, je pense que c'est lui qui a gagné tantôt au Vero. mais c'est lui qui a gagné le jeu le plus attendu. Oui, le most anticipated. Je pense que c'est tout à fait correct aussi malgré que, bon, moi, il y a d'autres choses que j'attends plus que ça mais quand même. Yes, sinon Halo, la série télé qui a été utilisée. Oui, on a eu une belle annonce d'une minute qui a été présentée. Sinon, c'est rien de plus. Yes. Ensuite, il y a eu Alan Wake qui a été présenté avec un petit teaser de Remedy. C'est un jeu qui ne sera pas disponible avant 2023, par contre. Il est tellement out. On est vraiment en patience. Tellement out. Ça pourrait être bon. Yes. Ensuite, on a eu Warhammer Space Marine 2. Donc, présentation d'une première bande-annonce. On a eu ensuite Destiny 2 du nouveau gameplay de la Witch Queen qui a été dévoilé. On a eu une nouvelle bande-annonce en images de synthèse. Donc, c'est pas du jeu, c'est pas du gameplay. Pour Dying Light 2, c'est un jeu qui est toujours attendu pour le 4 février 2022. Ça va être hot comme jeu. Ensuite, The Saints Row, l'annonce d'un nouveau jeu pour la franchise. C'est un reboot de la franchise et ça se nomme Self-Made Saints Row. Ensuite, on a Teeny Tina's Wonderlands qui est un spin-off dans le monde de Borderlands. On a eu la présentation d'une bonne annonce d'histoire du jeu. Ça va sortir le 22 mars 2022 et ça a été développé à Québec. Yes, donc un achat numéro 1, journée 1 pour moi. J'adore tellement la franchise de Borderlands. Moi, c'est sûr, je me lance là-dedans. C'est garanti. Ça a l'air complètement pété. Très jeu de rôle comme à l'époque. Quand je dis comme à l'époque, c'est que je jouais à ça quand j'étais plus jeune des jeux de rôle. Donc, ça a l'air malade. Sinon, est-ce que tu nous parlais tantôt justement, Bruno Pierre, Hellblade 2? Oh yes. Hellblade 2 Cenoise Saga, présentation d'un trailer de gameplay du jeu. On souligne que le jeu fera partie de la Game Pass à ses sorties. En fait, c'est un rappel. Oui, c'est un rappel. Ça a déjà été annoncé comme tel. Et c'est un jeu qui va quand même sortir encore prévu pour 2022. Hé, j'ai hâte. J'ai hâte, j'ai hâte. Le 6 minutes de vidéo qu'on a vu là-dessus, c'était magique. C'était impressionnant. J'ai jamais vu un jeu bien fait de la même pour la vraie. C'est fou. Fou raide. Puis, tu sais pas ce qui est, tu sais, quand t'as joué au premier, tu sais pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Tu sais, t'as un peu comme de, ça exploite énormément, tu sais, comme la maladie mentale, un peu les perceptions et tout ça. J'ai très hâte de voir ce jeu-là, très, très hâte. On continue? Oui, on a Copped. On a eu l'annonce du DLC, The Delicious Last Course qui va être disponible le 30 juin 2022. On a aussi Among Us en VR, un mini teaser qui a été annoncé pour la version VR du jeu. On a eu Plague Tale Requiem, donc la suite du jeu original qui est un excellent jeu de puzzle. Un nouveau trailer pour le jeu, donc le nouveau qui s'en vient. PlayerUnknown's Battleground annonce que le jeu sera complètement gratuit à partir du 12 janvier 2022. Donc, ça va être peut-être le bon moment pour aller l'essayer. et on termine notre liste de grandes annonces avec Final Fantasy VII, le remake qui va être disponible sur PC le 16 décembre 2021 sur le Epic Game Store. Yes, donc si vous n'avez pas de PlayStation, allez le jouer là simplement. Sinon, on ne peut pas parler du Game Award sans parler des gagnants des différentes catégories. Donc, Jeff, nomme-nous simplement la catégorie et le gagnant. Oui, donc on commence avec la catégorie le jeu le mieux dirigé ou en anglais Best Game Direction. Le gagnant, c'est Deathloop. Est-ce que ça le mérite? Est-ce que ça le mérite? Je n'ai pas joué. Pour toi. Bien, pour toi, c'est à peu près juste toi qui as joué ici. Bien, l'ensemble de l'œuvre est bonne. Mais je ne peux pas comparer aux quatre autres, je ne les ai pas joués. OK, mais quand même, ça méritait une attention à ça quand même, c'est ce que tu dis. Oh oui. OK, good, super. Vous ne vous tromperez pas si vous l'essayez et que vous avez des chances. Parce qu'il est à 40$ présentement jusqu'à la fin de l'année. Donc, je me bats avec moi-même pour ne pas l'acheter à toutes les fois que je le vois à 40$. D'un côté, je me dis que j'ai tellement un backlog de jeux fous. Tu sais, j'essaie de me retenir un peu. Ensuite, meilleur jeu indépendant Best in the Game, on a Inscription de Daniel Mullen Games publié par Devolver Digital. Ah oui, c'est Kenna Bridge, Heart of Spirits d'Amber Lab. Je me suis trompé. Ensuite, meilleure histoire, Best Narrative, on a Marvel's Guardians of the Galaxy d'Aidos Montréal. Donc, amplement mérité. Amplement mérité, exact. Meilleure direction artistique, Best Art Direction. Le gagnant, c'est Deathloop d'Arkane Studio. Ensuite, meilleur jeu d'action, Best Action, on a Return All. qui gagne le prix, même face à un jeu comme Back 4 Blood. Ensuite, le jeu le plus attendu, c'est Elden Ring. Et on termine avec le jeu de l'année. Selon le Game Awards, c'est It Takes Two. Il va peut-être devoir s'appeler autre chose. C'est ce que j'allais dire. Bravo à It Takes Two Interactive. C'est ça. Qu'ils se font une bonne publicité là-dessus. Mais honnêtement, pour le vrai, devant Ratchet & Clank, moi, j'avais dit que ça allait être Ratchet & Clank. Donc, je ne suis pas déçu, honnêtement, pour un jeu qui mérite, je crois, amplement ça, malgré le fait que je n'ai pas joué, mais j'ai vu que ce jeu-là est apprécié par tous. Un jeu qui va... Ça va nous promettre peut-être un autre type d'un autre jeu du genre. Peut-être pas avec le même nom, comme on l'a dit, mais quand même, un autre jeu du genre dans le futur. tant mieux, tant mieux, tant mieux. Donc, ça fait le tour du Game Awards 2021 et de nos impressions par rapport à cet événement-là qui prend de l'importance au niveau du jeu vidéo année après année. Allons-y avec Surveiller cette semaine. Donc, qu'est-ce qu'on surveille mon beau Jeff, j'allais dire mon merveilleux Jeff dans le beau monde du jeu vidéo cette semaine? Oui, on a GTA Online, sorti d'un DLC d'histoire gratuite jouable dans GTA Online. Ça va se nommer The Contract et mettra en vedette Dr. Dre et Franklin, donc un des trois protagonistes de l'histoire originale. Ça va être disponible le 15 décembre 2021. Donc, à partir de demain, Guillaume, vas-tu te relancer un peu là-dedans? Vas-tu juste aller l'essayer? Non. Parce qu'un DLC d'histoire, non? Non, même pas si c'est histoire. Dr. Dre, j'en ai rien à foutre, mais quand même, j'irais le goût. Si je peux jouer tout seul sans les maudits mâders, peut-être. Oui, c'est ça, sur PC, c'est difficile. C'est ce qui fait en sorte que je ne joue plus PC. Un line-offline, genre? Oui, c'est ça. Tu peux souvent te starter une session solo, donc si c'est le cas, peut-être. Oui, c'est sûr. En tout cas, regarde gratuitement sur GTA, et pourquoi pas, un jeu qui continue quand même de mettre du contenu et du contenu et du contenu pratiquement semaine après semaine. Sinon, grosse nouvelle concernant Among Us. Bien, Among Us est disponible sur les différentes plateformes de consoles où ce n'était pas disponible, donc Xbox, PlayStation, à partir du 14 décembre, c'est sur la Game Pass pour la Xbox. D'ailleurs, on l'a oublié dans la section Xbox, la Xbox Game Pass pour PC va s'appeler la PC Game Pass. PC Game Pass, aussi simple que ça. Ce n'est pas trop compliqué, yes, il était temps, simplement. D'autres choses qu'on surveille? Oui, Shovel Knight Pocket Dungeon qui est un pocket dungeon qui mêle action, puzzle et aventure dans le monde de Shovel Knight. Ça sort, c'est sorti en fait le 13 décembre sur Nintendo Switch, PlayStation, Xbox et PC. Et on termine avec les jeux gratuits du Epic Game Store, donc jusqu'au 16 décembre, vous avez Godfall Challenger Edition et Prison Architect. Et sinon, à partir du 16 décembre, c'est un jeu mystère qui sera annoncé en temps et lieu. Yes, donc j'ai été voir juste avant l'enregistrement du show et ce n'était pas encore là. Donc, suivez, allez sur simplement le Epic Game Store jour après jour pour voir éventuellement cette annonce-là parce que généralement quand c'est un jeu mystère comme ça, ça veut dire que ça va être un gros jeu. Normalement, puis on approche des fêtes, ils vont vous gâter, je vous le garantis, donc allez voir ça en espérant que ce ne soit pas un jeu de merde, mais je ne suis pas mal sûr que ça va être un excellent jeu. Si je peux me permettre un autre à surveiller cette semaine, la vente des billets pour le concert de l'OSS. Ah, c'est sûr! Que bien incroyable! à surveiller, donc voilà. Tout à fait, donc surveillez ça, allez sur la page de l'orchestre Select Start sur Facebook, abonnez-vous et vous allez voir ça passer assez rapidement. La page, bien sûr, d'Orcade Québec va vous tenir informé aussi et je vais tenter, Bruno Pierre, de passer un petit peu partout dans le monde geek de Québec pour en parler un peu ici et là, mais regardez, je veux dire, ça s'en vient, on est sûr à quelques heures d'annoncer les dates ainsi que de la vente de billets, donc soyez les premiers à vous procurer le tout. Merci Bruno Pierre pour ceci, c'est super important. Donc, revenez-nous la semaine prochaine, le podcast numéro 322, le dernier podcast de l'année. On fait ça le 21 décembre prochain, donc mardi prochain, live sur twitch.tv slash arcadeqc. On fait ça autour de 19h, normalement c'est plus 19h10, c'est en site. On se connecte à 19h, on jase, on prend une bière puis à un moment donné, on se met live, mais que voulez-vous, ça fait partie de notre routine. Sinon, bien sûr, le podcast que vous écoutez présentement est disponible sur toutes les plateformes de podcasting du monde entier, dont Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, RZO Web et Baradoquebec.ca. Le show que vous écoutez présentement est aussi disponible sur CKRL, donc vous pouvez écouter le show les mercredis à partir de 21h30 sur CKRL 89.1, donc sur la radio FM de Québec. Vous avez un show légèrement plus propre avec moins de sacre, moins de niaiserie et plus de musique. effectivement, donc moins de jokes de roux. Tout à fait. Merci, Guillaume, parce que cette joke-là n'a pas fait la cote pour CKRL, clairement. Good. Sinon, bien sûr, on a des différents réseaux sociaux, donc n'hésitez pas surtout à nous suivre sur ces réseaux sociaux-là si vous voulez voir un peu ce qu'Arcade Québec fait au fur et à mesure de son évolution. Bruno Pierre, merci beaucoup d'être passé encore une fois sur Arcade Québec pour la millième fois. C'est toujours un plaisir. D'ailleurs, t'as toujours, toujours, toujours la porte ouverte. Aussitôt que ça tente de t'exprimer sur quelque chose qui a rapport avec le jeu vidéo ou pas, OK? Tu te gênes pas. Je veux dire, t'as ton ticket for life chez Arcade Québec et tu le sais très bien. Et nous autres, on aime ça t'avoir avec nous autres. Merci. Merci les gars d'avoir été avec moi cette semaine. Merci surtout à vous de nous écouter. Revenez-nous la semaine prochaine. Merci beaucoup. Salut. Sous-titrage ST' 501